Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soit Cool ou Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos du mode de jeu Blackout et dans cette vidéo je vais vous présenter comment avoir un loot de folie en très peu de temps et très facilement pour 4 joueurs en même temps donc si tu kiffes la vidéo n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous souhaite un bon visionnage, let's go ! Alors il faut savoir qu'on est dans l'événement Saint-Patrick donc c'est possible qu'après l'événement c'est même fort probable cette astuce n'existera plus mais bon il y aura d'autres événements qui viendront et ce sera sûrement similaire Alors première chose à savoir c'est que quand vous entendez cette musique ça veut dire qu'il y a un petit homonculus, je ne sais pas trop comment ça s'appelle qui est en train de danser près de vous alors l'objectif de cet homonculus c'est de le trouver et de le défoncer quand vous allez le tuer il va vous donner obligatoirement une arme en or avec d'autres accessoires donc ça déjà c'est une bonne possibilité de se loot mais ça c'est vraiment une seule arme quoi il n'y a qu'une seule personne qui peut en avoir la deuxième astuce est la meilleure qui va vous donner 4 blindages niveau 3 4 armes légendaires donc épique enfin en or quoi avec des accessoires et écoutez bien ça va vous donner carrément 40 bonbonnes de couleurs les potes 40 bonbonnes de couleurs et vous pouvez faire ce petit truc là plusieurs fois dans la game alors je vous explique comment ça se passe c'est tout simple là où il y a des endroits de zombies là où il ya des boîtes magiques qui apparaissent il y a un faisceau lumineux bleu qui va jusqu'au ciel et bien là si le faisceau lumineux est en forme arc-en-ciel comme vous le voyez dans la vidéo ça veut dire qu'il y a des zombies spéciales à tuer alors surtout ne tuer aucun zombie quand vous êtes dans cette zone là s'il y a le truc arc-en-ciel parce que si vous tuez un zombie il y aura plus assez de zombies pour faire apparaître justement cette boîte spéciale alors ne tuer aucun zombie le premier zombie que vous allez tuer c'est tout simplement un zombie avec les yeux verts donc vous cherchez après un zombie comme ça et s'il n'apparaît pas et que vous voyez une boule verte qui est en train de flotter dans les airs vous attendez que cette boule verte entre dans un zombie ensuite quand elle sera rentrée dans ce zombie vous tuer le premier zombie et puis le zombie va refaire sortir cette boule verte cette boule verte va ensuite voyager vers un autre zombie ainsi de suite il va falloir tuer les zombies dans l'ordre que la boule verte s'incarne du zombie quand vous aurez réussi et que vous aurez tué tous les zombies en respectant l'ordre une caisse de malade s'ouvrira et dans cette caisse vous avez 4 fois du loot de malade moi c'est simple avec tout ce loot j'ai carrément réussi à faire un top 2 très facilement parce que j'étais stuff j'avais ce que je voulais j'ai pas cherché à me loot autre part j'ai fait la game rien qu'avec le loot que j'ai eu dans cette caisse c'était largement suffisant et franchement je me sentais beaucoup plus à l'aise de toute façon vous le voyez dans la vidéo j'ai fait 9 kills au final mais j'ai fait un top 2 j'ai fait le top 2 tout simplement parce que vers la fin j'ai quand même stressé je joue pas souvent à blackout c'est très rare que j'arrive en top 2 en finale comme ça et c'est très rare que je gère aussi bien la partie franchement c'était assez assez ouf j'étais content de moi mais voilà j'ai fait un top 2 parce que j'ai perdu un peu mes moyens vers la fin mais sinon pendant toute la partie j'ai quand même fait du sale donc voilà c'est tout pour cette astuce j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool au mic et ciao PEACE Sous-titres par Juanfrance